Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Allez, on va regarder pour le signe de la Vierge pour octobre. Alors, toujours pareil, vous le savez, hommes, femmes, après il y a les décans, ok, il y a aussi tous les gens qui gravitent autour de vous dans tous les domaines de vie et prendre en compte, je le répète, parce que il y a les cheminements de vie, le passé de chacun qui peut faire que par exemple, là, je vais faire les Vierges, que d'une Vierge à l'autre, on n'est pas pareil, ok ? Alors, moi, comment vous dire ? Moi, il ne faut pas se sentir visé, je le dis personnellement, parce que tu sais très bien par exemple, si tu es un homme Vierge, par rapport à ce que je vais dire, ne te sens pas viser, agresser, ok ? Et pour les femmes, c'est pareil, ok ? Voilà, c'est tout. Moi, je fais passer les messages. Basta, cosy. Donc voilà, allez, on y va. Alors, là, là, il y a une situation qui tourne et qui vire concernant de gros conflits, à mon avis, entre un homme et une femme. Conflits, mais sur de l'argent. Moi, je pense qu'il y a il y a un homme ou une femme, ok ? Qui veut récupérer son argent. Ah, si. Il y a un homme ou une femme qui qui tient absolument à récupérer son argent. Moi, je pense que moi, je pense que clairement, un homme ou une femme est sûr de lui ou d'elle dans le fait que s'est fait arnaquer de l'argent. Donc, ce monsieur ou cette dame pense énormément de mal d'un homme ou d'une femme et lui, il veut absolument récupérer son argent. Bon. Et que pour moi, lui, je pense que il a quelqu'un dans sa vie. Une femme ou un homme. Et l'homme ou la femme de sa vie n'est pas au courant de ça. non. Lui, il aimerait qu'elle ne soit qu'elle ne soit pas mêlée à ça. Lui ou elle voudrait en finir le plus rapidement. Lui, si, par exemple, elle lui rende son pognon, ne dira pas à l'homme ou la femme de sa vie cette histoire-là. Mais cet homme ou cette femme veut récupérer son bien. Si l'homme ou la femme s'entête à comment dire à le faire à courir le furet, moi, je pense que il va en parler à sa copine ou à sa copine. il va lui dire parce que à mon avis, il y a quelque chose qui relie sa copine à l'autre et que si jamais ça arrive à ses oreilles, à sa copine ou à son copain, à mon avis, ça va barder. Ah, si. et que là, sa copine va lui dire mais déjà, pourquoi, pourquoi, pourquoi avoir donné de l'argent ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Pourquoi ? Il y a un truc qui ne va pas si vous voulez que tu ne sais pas. Ok. Lui te dira ah ouais mais moi il y en a un des deux. Enfin, en tout cas tu n'es pas comment dire dans cette histoire toi tu n'en as rien à voir. Tu n'as rien à voir. Mais de toute façon si par exemple tu es la copine au mec et que il n'a rien fait c'est parce que tu connais la ah oui la personne à qui il a donné du fric. Et c'est juste pour ça sinon ça fait ça ferait longtemps que lui à mon avis il aurait déposé une plainte à son encontre à elle. Mais toi tu n'as rien à voir avec tout ça. Par contre si jamais il te le dit ton mec ou ta nana tu vas lui dire mais pourquoi tu lui as donné ? Il ne fallait pas déjà. la personne dont je te parle qui l'a escroqué je pense je ne sais pas ça donne une réelle impression qu'on ne voulait pas que tu le saches. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il ne fallait pas que tu le saches ? Où est le problème en fait ? Donc je ne suis pas très sûr que cette personne comptait lui rendre quoi que ce soit. Je ne sais pas après si vraiment c'est cadeau il n'y a pas de raison que le mec ou la nana réagisse comme ça. moi je ne suis pas convaincu que c'était cadeau mais bon après peut-être que c'est un cadeau mais que cette personne s'est rendue compte par la suite d'autres choses mais en tout cas veut récupérer son fric si la personne concernée continue à faire sourde d'oreille moi je pense que le mec va venir te le dire ah si le mec ou la nana de ta vie en tout cas et que à mon avis tu ne vas pas trop comprendre la situation ok donc tu vas vouloir qu'il t'explique comment tout ça s'est passé ah ben si et que à mon avis une fois qu'il t'aura exposé clairement la situation à mon avis tu vas te dire mais tu es con comment ça se passe alors lui il s'est fait enfler par cette nana ou ce mec et c'est ton mec ou ta nana toi qui se disait à mon avis de toute façon lui lui ou elle n'ira pas lui dire à sa chérie et en plus lui ou elle pensait que ça ne durerait pas comme ça et ciao vas-y je te mets à la mante mais si ah mais sûr donc c'est grave quand même et que il s'est fait enfler le mec ou la nana c'est wow mais c'est 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 une malade ce mec ou cette fille croyez sincèrement sans sortir comme ça quoi d'ailleurs je me demande si cette personne en question a pas une maladie je sais pas comment ça s'appelle c'est à dire tu lui donnes un stylo tu lui prêtes un stylo tu le revois plus jamais alors toi tu l'as pas eu ça il y a un lien il y a un lien familial donc toi tu l'as pas eu mais cette personne l'a eu ah si et que en général là je suis pas très sûr que ton mec ou ta nana lui ait donné non 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 je pense pas et toi tu n'as pas eu cette maladie mais cette nana oui ou ce mec et s'est fait enfler mais si toi tu es saine d'esprit mais la nana ou le mec de ton côté que tu connais ne l'est pas alors attention je n'ai pas dit que le mec ou la nana que tu connais est fou mais a un problème c'est à dire par exemple tu as une discussion avec cette personne elle va te dire tu sais j'aime bien ton pantalon tu prêtes le pantalon mais tu reverras plus jamais de ta vie le pantalon à moyen vraiment que tu ailles chez lui ou chez elle récupérer ton pantalon tu vois ce que je veux dire et bien pour le fric c'est pareil c'est plus un prêt c'est à lui ou à elle est-ce que tu comprends d'ailleurs cette personne a d'autres problèmes de ce genre oui comme ça en amitié en amitié homme femme si et que tu es sa possession en amour c'est pareil tu es la possession de ce genre de mec ou de nana mais si et c'est grave c'est vraiment une maladie et si ce genre de nana ou de mec plus tard a des enfants je sais pas franchement ça va être le genre de mère très qui foutra des emmerdes quand ses enfants seront grands quand eux-mêmes auront un copain et une copine donc c'est très c'est une maladie c'est et que là la seule solution à mon avis à moins que la nana se dise bon je vais aller lui parler et lui ranger lui rendre son pognon le mec ou la nana de ta vie ne va pas avoir d'autre solution que de t'en parler ah mais si si moi je pense parce que à mon avis mais il te l'expliquera et tu vas le croire et à mon avis tu diras non c'est pas vrai et tu diras il y avait quelqu'un dans ma famille qui était comme ça d'ailleurs je pense que dans la famille de ce genre de nana côté du père il y en a une elle est comme ça mais si d'ailleurs moi bougez pas je me demande je me demande si il y avait pas eu des problèmes déjà il y a très longtemps mais ça peut pas être elle parce qu'elle elle était bébé à l'époque mais si alors toi tu n'es pas toi par exemple on te prête un stylo tu vas le rendre assez rapidement mais dans ta famille il y a quelqu'un qui était comme ça et alors c'est de toute façon là on parle des mères des mères qui ont ce genre de maladie ok donc toi tu ne l'as pas par contre cette nana si et attendez vous allez rire parce que de l'autre côté de la famille à ce genre de nana qui a cette maladie ah ben moi il y a d'autres nana de l'autre côté du père qui ont ça aussi ah mais ça revient plus mais non ça revient plus mais penses-tu alors toi tu n'as pas hérité de cette maladie mais cette nana si ah si cette nana si et c'est une femme aujourd'hui c'est plus une petite fille et la petite fille a un gros problème quand par exemple tu discutes avec elle même en famille elle est comme ça mais si même avec mais si d'ailleurs à mon avis sa mère n'est pas comme ça à elle pas du tout elle si c'est une maladie c'est à dire que vas-y tu ne revois plus ce que tu ah non ah non et elle dans le côté de son père oui de son père à elle il y en a deux qui sont comme ça mais si aussi ah si tu as eu de la chance parce que toi tu ne l'as pas et d'ailleurs ton chéri à mon avis c'est très très bien que tu non tu n'es pas tu es pas comme ça tu n'as pas ce genre de maladie mais elle oui et moi je ne suis pas très sûr que d'elle même par exemple elle va se dire bon je vais aller lui parler et lui rembourser et je me demande si lui et puis vu que bon vous vous connaissez il a dû se dire bon ça va je peux lui faire confiance puisqu'il y a un lien de parenté ouais il n'aurait jamais dû il aurait dû d'abord t'en parler à toi et toi tu aurais dit non non mais vas-y qu'elle se démerde autrement ça a besoin de tu non c'est je pense et c'est grave en fait donc ce qui veut dire que derrière ton dos une nana à mon avis de ta famille et d'aller demander de la thune à ton mec ou à ta nana ah ben si et depuis c'est des courants d'air ah mais si il n'arrive pas à se faire rendre sa thune ah oui et à mon avis ben il ne va pas avoir d'autre choix que de te le dire mais si mais si ben quand même c'est un vol en fait ah ben si elle lui a volé de l'argent quelque part donc lui il est emmerdé parce que il sait que tu n'y es pour rien ça il le sait sûr mais comment il va faire puisqu'il n'arrive pas à se faire rembourser son argent de cette nana ou de ce mec et qui est de ton côté à toi donc comment il fait et puis peut-être qu'il a peur que tu le crois pas parce que en général ce genre de nana te dira ah non va va tout faire pour te monter le citron contre ce mec ton mec ou ta nana mais bien entendu parce qu'en plus elles sont vicieuses en général très vicieuses et d'ailleurs à mon avis ça date pas de maintenant le prêt d'argent et d'ailleurs à mon avis il a tout fait pour que tu coupes au contact avec le mec ou la nana ah ben ça ah ben ça ok moi je pense et c'est grave en fait c'est donc non fallait pas et même si même si tu es avec lui ou avec elle non il fallait pas il fallait d'abord te le demander à toi t'en parler non 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 ça a créé que des emmerdes et même si c'est ton mec ou ta nana il ne fallait pas donner de l'argent à cette fille ou ce mec c'est tout qui de toute façon c'est pas de son côté à lui parce que sinon ça fait longtemps qu'il aurait réglé le problème donc c'est de ton côté à toi ok hum et et l'autre ben je sais pas on parle du silence de non communication moi moi pour moi elle elle le prend pour un con ah ben ça moi j'aurais tendance à dire que elle je la vois plus près de ta chérie ouais à l'heure actuelle et elle elle essaye d'ailleurs elle aimerait bien que tu ne lui parles plus à ta chérie elle aimerait bien que tu lui tournes le dos à ta chérie elle aimerait bien que ça finisse entre vous ah si elle aimerait trop ah comment elle aimerait que par exemple tu lui dises bon ben voilà ben je te largue c'est fini entre nous elle aimerait elle est encore plus monstrueuse que ça parce qu'elle aimerait que sans préavis comme ça tu tu lui dises même pas que c'est fini entre vous elle aimerait je pense qu'elle enjouerait de plaisir tellement qu'elle est qu'elle est méchante elle elle aimerait que tout cesse entre vous elle elle n'a pas envie non elle est malade parce qu'elle sait ce qu'elle a fait à ce mec et que le gros problème c'est que elle veut pas que tu le saches tu vois qu'en gros elle lui a demandé du fric à ton insu et c'est grave c'est une malade cette nana ou ce mec c'est un malade mais ici une folle c'est grave c'est le genre à essayer d'avoir de l'empathie pour toi à essayer tu vois parce que toi tu dois être amoureuse de ce mec elle est très vicieuse parce qu'elle aimerait que ça finisse comme ça elle est tranquille lui même non mais il va pas la lâcher mais jamais jamais genre si vraiment couper les ponts tu es plus là ouais oui forcément mais non mais non mais non non je me demande de même si elle aimerait pas que tu déménages peut-être qu'il a il sait où tu vis tout ça ouais tu comprends mais non mais non moi non non ouais mais elle est très égoïste cette nana elle elle s'inquiète elle a peur mais vas-y c'est bien fait pour sa gueule en fait ok fallait pas fallait pas ok moi c'est une histoire de pognon c'est une histoire de pognon moi cette nana lui a demandé de l'argent et que fallait que ça reste entre eux alors tu comprends parce que sinon tu te serais fait des idées des idées quant à leur leur mystérieuse conversation tu comprends ah bah il fallait pas il aurait dû il aurait dû t'en parler et pas non et pas faire les choses comme ça par derrière parce que maintenant bah il arrive plus ah bah ouais ah bah ouais euh il a dû même se demander si j'étais pas dans le coup j'imagine à cause d'une tarée psychopathe en fait qui je sais pas elle a pas conscience de ce qu'elle fait en fait c'est pas possible quoi il a dû même tout remettre en question entre vous à cause de cette folle qui lui a demandé de l'argent si je sais pas comment on peut avoir le culot peu importe qui elle est peu importe le lien que tu as avec cette fille comment elle a pu aller lui demander du fric en fait mais elle se prend pour qui en fait c'est grave quoi moi je me vois mal par exemple même si c'est ma cousine parce que c'est familial même si c'est ma cousine ma belle soeur ma tante peu importe qui c'est oui bah voilà excuse moi j'ai quelque chose à te demander un service mais il faut que ça reste entre nous je peux pas me donner tant mais c'est pas 5 euros à mon avis mon dieu mais comment tu peux faire ça quoi c'est pas la banque de France le mec et ensuite il y a eu des problèmes entre vous mais toujours à cause de à cause de d'elle je te le dis c'est à cause de cette parce qu'elle elle pensait que ça ne durerait pas elle pensait que que la relation allait cesser du coup bah bah allez pigeon ah ouais pigeon parce qu'elle dans sa tête elle était sûre sûre que vous n'aviez pas d'avenir ensemble mais qui elle est elle cette nana pour savoir ce que lui le mec il a dans sa tête qui elle est elle hein qui elle est pour savoir si oui ou non il y aurait une évolution entre vous deux qui elle est elle c'est ah c'est nostradamus c'est pour ça si cette fille c'est nostradamus ah c'est dieu le maire elle ah c'est dieu le maire c'est waouh là on est sur des hautes capacités de voyant ça et d'ailleurs on voit le résultat alors elle a bien foutu sa merde entre vous deux mais pour moi il est évident que elle s'est plantée ah parce qu'elle pensait que ouais ça allait pas durer donc pigeon allez on l'arnaque le mec sauf que toi tu le savais pas tu m'étonnes et cette nana pour elle c'était sûr que de toute façon ce mec là allait te virer ah ouais c'était sûr qu'il ferait pas s'habiller avec toi ah oui attends et puis pour elle il allait se remettre avec une autre que toi une ex mais pas toi c'est quoi ce genre de merde là c'est quoi ce genre de fille ah bah fraîchement hein c'est quoi ce genre de merde là alors là on a tout ce qui est clairvoyance ah bah putain à mon avis c'est pas elle est pas tip top et que si par exemple elle tire les cartes oh my god j'espère que c'est des tirages de cartes le dimanche non mais c'est grave parce qu'elle se poêle là ah non mais elle était sûre qu'il n'y avait pas d'avenir entre vous ah non ah avec une autre oui mais pas toi pas toi c'est grave quand même et que je pense qu'elle t'a fait de la de la fausse projection j'espère pour toi qu'elle t'a jamais tiré les cartes parce qu'à mon avis comment elle t'a menti et comment elle a essayé de te manipuler à toi femme pour que tu le vies ah ouais mais à mon avis c'est une sorte de pognon mais c'est dégueulasse en fait donc elle t'a manipulé à toi la femme si pour que tu que tu le quittes et puis elle devait te dire je te le répète que tu n'avais aucun avenir avec lui mais qu'il allait se remettre avec une ex mais comment elle t'a manipulé donc c'est grave c'est très très grave on va essayer et que vu que elle lui doit de la thune ah il fallait se débarrasser de lui putain c'est dégueulasse dégueulasse en fait eh ouais il fallait que tu coupes les ponts avec lui parce qu'elle lui doit de la thune eh ouais mais ça toi tu le sais pas mais lui il le sait c'est grave quand même moi c'est grave quand même il pensait qu'il allait récupérer son argent mais bon à mon avis rintintin c'est vraiment je sais pas quoi dire en fait et lui il avait besoin de cet argent et je me demande même s'il y avait pas un lien il a dû oh putain moi je me demande si c'est pas une grosse somme et que je pense je pense qu'il en avait besoin mais pour toi et lui ah oui c'est vraiment une saloperie que ça soit un mec une nana qui vous ait fait ça c'est dégueulasse quoi même s'il avait besoin de cet argent mais pour faire des choses tous les deux voilà dégueulasse elle est immonde cette fille ou ce mec mais tu es dégueulasse quoi mais celle que tu aimes elle est pas dans le cou elle est au courant de rien et puis de toute façon si tu vas lui parler de la situation elle va tomber sur le cul mais moi je pense que le mieux à faire c'est ça le mieux s'il y a quelque chose une nana de son côté à elle qu'elle doit rendre des sous une autre que ta chérie moi si j'étais toi j'irais voir ta chérie et je lui exposerai ce que l'autre a fait c'est le mieux et elle va te croire je vois pas pourquoi elle douterait de ta parole si tu lui dis voilà j'ai prêté de l'argent à telle personne de ton côté à toi elle va te croire il y a